... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quand on entend terrorisme, on pense immédiatement au terrorisme islamiste qui ensanglante notre pays depuis de nombreuses années, mais il n'est pas le seul. Sur le temps de parole qui m'est accordé, je veux apporter par un instant de silence mon soutien à la famille d'Axel Dorier, cette jolie jeune femme de 23 ans, aide-soignante, tout le portrait de ma propre fille. Axel, martyr, victime d'un terrorisme du quotidien qui ne dit pas son nom, celui commis par la racaille, cette racaille qui tue les nôtres partout en France dans le silence de la bien-pensance, l'indifférence de la classe politique et le mépris des officines médiatiques. Que l'on donne les noms, Monsieur le Ministre, que l'on donne les noms et que la justice frappe, qu'elle frappe fort. Depuis la loi de 2008, le mécanisme de rétention de sûreté n'a jamais été mis en œuvre dans une affaire de terrorisme. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, votre angélisme a coûté à notre pays plus de 250 vies. Il y a 4 ans, le 14 juillet à Nice, 86 personnes étaient assassinées par un terroriste tunisien. Quelques jours plus tard, c'était le père Hamel qui était à son tour assassiné en son église par un djihadiste de 19 ans, Adèle Kemich. Preuve éclatante et tragique de l'échec d'une vision idéologique et laxiste de la justice qui s'est obstinée à avoir un jeune garçon perdu, là où son CV indiquait qu'elle avait affaire à un assassin endoctriné et déterminé. Ces leçons du passé, écrites à l'encre du sang des innocents, n'ont pas empêché Mme Belloubet d'anticiper la libération de 74 détenus radicalisés, 74 foyers susceptibles de relancer l'épidémie de barbarie. En France, mère des arts, des armes et des lois, fille née de l'Église, l'islamisme y est comme un poison dans l'eau. Pour preuve, on apprend que 153 condamnés pour ce même terrorisme vont retrouver leur liberté dans notre pays cette année, le constat est clair. Les mesures de sûreté à l'issue des peines sont insuffisantes et inadaptées. Face à ces barbares, il faut être impitoyable. Refuser sans aucune exception le retour des djihadistes condamnés à l'étranger, rétablir la perpétuité réelle, déchoir de leur nationalité française et les binationaux, expulser les étrangers et instaurer un tracking numérique et un suivi des terroristes avec ou sans leur consentement, permettra d'obtenir un mécanisme de sûreté effectif et efficace. Et pour ceux qui auraient commis l'irréparable, si le GIGN, le RAID ou la BRI nous en auraient rapidement et définitivement débarrassés, ce n'est pas moi, mes chers collègues, qui m'en plaindrez. Aux antipodes de ces mesures de bon sens, vous avez rappelé, M. le ministre, vouloir rapatrier en France les djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique et condamné à mort en Irak ou en Syrie. Au fond, vous êtes resté dans votre robe d'avocat, honoré de défendre Abdelkader Mera. Le président sera celui de la menace permanente sur les Français, avait annoncé le candidat Emmanuel Macron en avril 2017. Voilà un engagement qu'il aura tenu. Il rejetait le projet d'inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit. Plus de trois ans sont passés. La nuit n'est assurément pas terminée. Et le sang français continue de couler.